Vous semblez être triste au final. Est-ce que c'est une frustration de finir très près au gagnant ? Je veux dire, c'est toujours un peu de frustration quand vous savez que vous avez fait une excellente performance, c'est que vous devriez mieux que ça, mais je dois être très heureux avec le deuxième place. En regardant ce désavantage que nous avons rencontré ce week-end, c'est un résultat incroyable. Je suis très heureux avec 21 points. C'est toujours une bonne opération pour la championship. Pas de victoire ce week-end, mais pour la championship, c'est une bonne opération, comme vous l'avez dit. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Je pense qu'on est extérieure jusqu'à la deuxième place. Tout va bien. Nous devons continuer de continuer. La prochaine rallye sera encore plus difficile. En Sardinia ? Oui, en Sardinia. C'est probablement le plus dur de la saison pour ouvrir la route. Donc, oui, encore une fois, nous devons essayer de ne pas être trop frustrés. Et nous devons donner notre mieux pour essayer d'obtenir le maximum de points. Mais c'est sûr que je ne suis pas trop impassionable d'être là. Julien, c'est une seconde place de frustration, vu que votre gagnant passé à Portugal. Oui, ce n'est pas une frustration de ne pas gagner cette fois, parce que nous avons gagné les dernières fois. C'est une frustration parce que nous savons, et je pense que nous avons vu que nous pouvons être en place pour la fin. Mais nous jouons avec différentes règles, quand vous êtes la première fois sur la route, et quand vous êtes 8 ou 10 ans. Donc, l'ouvrir deux jours de la Rallye Portugal ici, ça représente peut-être 80% de la itinerary. C'est un bon résultat pour nous. C'est un bon résultat pour nous. C'est un bon résultat pour nous. Nous avons encore augmenté notre gap. Nous avons fait des bons résultats avec Volkswagen, après une bonne Rallye Argentina. Donc, 1, 2, 3 sur la Power Stage, 1, 2, 3 sur les résultats finales. Nous pouvons dire congrats au monde. Merci. 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 Merci.